Mais le satrape peut ne pas suffire. S'il y a un problème grave, une panne, une mauvaise évaluation du positionnement de l'appareil, le pilote a toujours l'éjection en dernier recours. Et là aussi, l'avion dans sa version navalisée est modifié. Sur un rafale classique bi-place, le siège pilote s'éjecte à droite et celui du navigateur à l'arrière s'éjecte à gauche, avec un léger temps de retard. Ces deux sens opposés permettent aux deux hommes de ne pas se percuter, tout en évitant la dérive arrière qui pourrait les couper en deux. Sur le rafale marine, qui n'existe qu'en version monoplace, le pilote doit lui éviter deux obstacles. La dérive arrière, mais aussi le bâtiment d'une dizaine d'étages sur le porte-avions. L'îlot, en fait, c'est la tour de contrôle qui est sur la droite du porte-avions. Et donc, pour éviter que le pilote s'éjecte et qu'il se prenne l'îlot, ça serait totalement bête, et bien on a pris un siège éjectable arrière d'un bi-place parce que le moteur fusée est à droite, donc pour envoyer le siège vers la gauche. Le siège éjectable du rafale, avec ses 3000 composants, est un bijou de technologie que chaque pilote redoute d'utiliser. Et encore plus sur un bateau tel que le Charles de Gaulle, où un crash d'avion serait catastrophique. C'est évidemment un navire, mais il y a d'autres avions à proximité immédiate, des stocks de munitions, des stocks de carburant, un hôpital, des restaurants, 1600 personnes. Donc, et évidemment, deux centrales nucléaires. Donc il faut... L'accident n'est pas permis. Mais il y a peu de chances qu'une telle situation se déroule. L'avion de chasse est l'un des plus sûrs au monde. Les ingénieurs ont créé l'un des engins les plus simples à entretenir, et c'est essentiel dans l'univers marin, très agressif pour les avions. Même quand ils volent pas et qu'ils sont stationnés à l'intérieur du hangar du porte-avions, le bateau, il est au-dessus, il est sur la mer, et tout ce qui rentre, tout ce qui rentre, c'est salin, c'est corrosif, et ça attaque vite, on le voit, la rouille gagne. Mais les embruns ne sont pas le seul ennemi de l'avion. Le fuselage, les réacteurs et tous les systèmes électroniques sont victimes, eux aussi, d'intrusions abrasives. On est en mer, mais malgré ça, en mer, quand on est dans des zones désertiques, le vent pousse du sable, et ça nous arrive en pleine mer d'avoir les avions recouverts de sable. C'est là que le rafale marine abat une dernière carte maîtresse par rapport à d'autres avions, y compris les plus récents. Tout est conçu pour être interchangeable avec un minimum de main-d'oeuvre. Notre métier premier, c'est de faire la guerre. On peut avoir besoin d'avoir un avion disponible le plus rapidement possible. Donc un avion qui atterrit sur le porte-avions, l'idée, c'est de pouvoir le remettre en oeuvre le plus rapidement possible. Le moteur, la pièce la plus sensible, est extractible aussi simplement que s'il s'agissait d'un jouet pour enfants. Il y a deux grosses trappes de capot moteur à enlever sous l'avion avec pas mal de vis, mais c'est toujours facile à enlever. Grâce à cette maintenance moins chronophage, le rafale marine est l'avion de chasse par excellence sur un porte-avions. Dans cet univers où chaque mètre carré est optimisé. Effectivement, la place est chère sur un porte-avions, et donc ça, c'est un vrai gain opérationnel. Cet avantage contribue à placer la marine française tout en haut de l'échiquier militaire mondial. Et ce n'est pas terminé. La dernière version F4 du chasseur vient d'arriver. Plus évoluée, elle sera même suivie d'une version F5 en cours de développement, avec d'impressionnantes améliorations. La mission d'appontage est quand même une mission très spécifique et très difficile, qu'on peut, que les pilotes peuvent être amenés à faire dans des conditions météo variées, de jour comme de nuit. Il faut l'aider dans cette tâche. Et donc, on a développé des aides au pilotage qui permettent de faciliter encore plus cette phase de vol très particulière. La version du F4 apporte la capacité d'utiliser un casque spécial avec viseur intégré. Le pilote a ainsi accès à des données projetées directement sur la visière tout en regardant dans n'importe quelle direction. Donc, il peut regarder à gauche, à droite, en haut et il aura les informations de vol et de désarmement qui peut être amené à délivrer. Les prochains rafales et leur déclinaison marine sont prévus pour voler encore au moins une trentaine d'années. Leur remplaçant, le SCAF, devrait arriver vers 2045, peu après le successeur du Charles de Gaulle. Ce porte-avions aux technologies les plus avancées sortira des chantiers navals en 2038. D'ici là, la France, dans un contexte géopolitique en tension, doit préserver ses territoires marins de toute pénétration non autorisée.